Pensez inique. Une nouvelle de Bernard Vialet. Voilà déjà plus d'une heure qu'assis sur un banc, encadré par deux flics, j'attends devant le bureau du juge d'instruction. Ils ont frappé à ma porte, tôt ce matin, et m'ont cueilli au sceau du lit, à peine réveillé, comme un malfaiteur. Ils m'ont présenté un mandat d'amener, signé de ce juge qui m'oblige à faire antichambre. « Mais pourquoi m'emmène-t-on ? Je ne me sens coupable de rien. » Les autres ne daignent pas répondre. Peut-être même n'en savent-ils strictement rien. On leur donne l'ordre d'amener, ils amènent. Sans ménagement, ils m'ont passé les menottes et embarqué dans le panier à salade, sous le regard des voisins qui ne s'étonnent même plus. Je dois être le six ou septième de l'immeuble à partir comme cela. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je n'en ai pas vu un seul revenir jusqu'à présent. « Et de quoi m'accuse-t-on ? Je m'adresse ouvertement à mes deux accompagnateurs qui paillent d'ennui et qui aimeraient bien en avoir fini avec moi. » « Un peu de patience. Le juge va vous le dire, me répond le plus fort des deux. » « Et c'est fréquent qu'il fasse attendre aussi longtemps ? » « Cela lui arrive assez souvent. Il travaille très lentement. En fin de journée, il peut prendre jusqu'à trois ou quatre heures de retard. » Finalement, je suis introduit dans un minuscule bureau, encombré de dossiers. Les armoires sont pleines à craquer. La paperasse forme des piles qui s'alignent le long des mules, s'entasse sur le dessus des meubles et monte par endroits jusqu'au plafond. « Un homme relativement jeune, visage ovale, assez quelconque et au crâne affligé d'une calvitie précoce, m'invite à m'asseoir sur une chaise paillée dont les pieds ont dû être raccourcis, car je me retrouve en position d'infériorité, très bas, le nez à la hauteur de son bureau. Derrière ses lunettes rondes, aux montures d'acier, ses petits yeux noirs me regardent, un long moment, d'un air inquisiteur. Il commence par l'acteur equatoire d'identité et enchaîne par un « C'est donc vous ? » « Je crois lire une certaine déception. » « Mais, monsieur le juge, qu'ai-je fait pour qu'on vienne me chercher chez moi des potrominets qu'on m'amène ici, menottes au poignet comme un vulgaire criminel ? » Il croise les doigts, se frotte les mains, tripote son stylo, avant de répondre d'une voix douce. « Le chef d'accusation pourrait bien être complot contre la sûreté de l'État, ou négationnisme, ou défaitisme. » « Vous ne pouvez m'accuser d'aucun de ces crimes. Je n'ai rien à faire, rien du tout, m'écriai-je. » « Monsieur, vous êtes un ennemi de l'État. » « J'ai de très gros soupçons à votre sujet. Nous sommes ici pour établir définitivement votre culpabilité. » « Mais je ne suis inscrit dans aucun parti politique. Je n'ai jamais assisté à la moindre réunion, au moindre meeting. » « Justement, c'est bien cela qui m'intrigue. » « Un bon citoyen se doit de participer à la vie démocratique de la Fédération Galactique en militant dans l'un des deux partis autorisés. » « Mais ces bonnets blancs et blancs bonnets, ils proposent exactement la même chose. Il n'y a pas de choix, pas d'alternative. » « Disons sociodémocrates et démocrates sociaux. Quelle rigolade. Où est la démocratie là-dedans ? Où est le débat ? » « Ne vous emballez pas, monsieur Martin. Je connais tous vos slogans. Je vois qu'ils vous tiennent à cœur. Que vous les proclamez haut et fort. » « Donc, nous sortons des présomptions de culpabilité. Nous établissons clairement le délit de négationnisme. En effet, vous niez l'essence démocratique de notre Fédération Galactique. C'est gravissime. » Et le petit juge s'empare d'une nièce de feuille en disant « Je vous cite. Sans débat contradictoire, pas de démocratie. Voilà une véritable preuve. » Enfin, je comprenais la raison de toute cette mascarade. Tout venait de ce satané blog, ce misérable journal intime sur lequel je notais de temps en temps des pensées, des réflexions. Quelquefois, cela pouvait tourner au billet d'humeur féroce, mais je jugeais cela bien inoffensive et sans grandes conséquences. En effet, quatre mois plus tôt, j'étais tombé par hasard sur le site internet d'Airblog, qui héberge plus de cinquante mille autres blogs du même genre. Je m'y étais inscrit. J'avais commencé à écrire mes petites divagations. Je me disais que peut-être deux ou trois surfeurs égarés les liraient un jour. Jamais je ne me serais imaginé que le célèbre juge burger, rentre à cœur d'opposants et de déviants, s'intéresserait à ma mondeste personne. Je lis également ceci « Qui n'écoute qu'une cloche n'entend qu'un son ? » Est-ce que vous savez que votre slogan a été repli par plus de trois mille autres blogs ? Et que c'est à cause de vous que des tas de petites cloches bombées au pochoir apparaissent tous les jours sur les murs de notre ville et un peu partout en Europe ? Vous me faites trop d'honneur. Cette phrase n'est qu'un dicton archi-connu. Je suis réellement désolé qu'il puisse vous irriter. Dicton ou pas, il était tombé en désétude et c'est vous qui l'avez remis au goût du jour. Tous les autres auteurs l'ont noté un ou plusieurs jours après vous. Et nous n'avons trouvé personne qui l'avait noté dans son journal auparavant. Il y a des gens qui ont du temps à perdre, commentais-je ? Je ne vous permets pas d'ironiser sur le COC, la cellule d'orthodoxie citoyenne. Ses fonctionnaires produisent un travail remarquable. Dotés de moyens très puissants, ils utilisent leurs ordinateurs pour lutter contre d'autres ordinateurs. Vous pensez bien qu'ils ne perdent pas leur temps à lire une extinction toutes vos surnettes. Ils lancent des mots-clés sur un moteur de recherche, par exemple démocratie, vérité, liberté, histoire, holocauste. Et la machine fait le travail à leur place. Ils ont oublié de noter cloche. Résultat, il y a eu contamination. Vos idées ont pollué la toile. Vos mias sont proliférées partout. Comme vous y allez, dis-je, pour minimiser un malheureux petit dicton de rien du tout. Et ce n'y avait que cela. Érupte à purguerre. On prend des 100 paquets de feuilles. On trouve de tout là-dedans. Du négationnisme, par exemple, avec votre fameux « Oser dire non » que l'on retrouve en Grande-Bretagne avec le « Dare say no » et en Allemagne, avec leur « Zagenzinein ». Le second n'est pas de moi. Il vient des groupes alternatifs. Purgert devient rouge. Il se tortille sur sa chaise. Je vous prierai de garder pour vous vos grossièretés et de ne citer aucun groupe ou parti politique non autorisé ou non représenté dans les différentes assemblées. Il y avait aussi, sous les pavés, la plage. Il est interdit d'interdire, l'en sais-je, par provocation. Vous ne les avez pas utilisés, ceux-là. Reprends le petit juge en s'épongeant le front. Restons-en au texte, voulez-vous. Vous vous êtes autorisé à un très vilain « Élection piège à cons ». Quel mis seul étayait parfaitement l'accusation de défaitisme. Il y a encore « Pire ». Vous avez osé écrire que l'histoire était toujours écrite par les vainqueurs. Et par qui d'autre n'était-elle écrite, selon vous ? Par les vaincus, peut-être ? Ironisais-je ? Mal m'en prie, car la réplique me tomba dessus cinglante. Révisionnisme, M. Jacques, Martin. Révisionnisme. Ce postulat monstrueux peut amener à toutes les dérives que ces pseudo-historiens, qui tentent, mais n'y parleront jamais, pour écrire l'histoire. L'ennui, c'est que vous sortez les phrases que j'ai écrites de leur contexte. Dans le cas précis, je parlais de la guerre des Gaules, telle qu'elle a été décrite par Jules César. Et alors ? Guerre des Gaules ou Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours la même chose ? Je ne vous le fais pas dire. Il n'empêche, reprit-il, que je note chez vous une véritable obsession de la liberté. Tenez, par exemple, la vérité vous rendra libre. Et celle-là, si la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Rien de tout ce que vous citez n'est de moi, rétorquais-je. Mais vous y adhérez. Et c'est cela qui est important, déterminant, pour jauger votre taux de culpabilité. Enfin, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que la vérité ? Une chimère. Il y a autant de vérité que de gens qui affirment la détenir. Et la liberté que vous reliez si vicieusement à elle, une illusion. D'ailleurs, il serait plus correct de dire les vérités, les libertés. Ainsi, vous seriez plus respectueux des diverses opinions. À suivre. Sous-titrage ST' 501